Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Alors cette semaine c'est assez particulier, c'est spécial, je ne fais pas ça chez nous. Bon, en ce moment je suis chez nous, ok? C'est la magie du montage, je te dirais, on joue avec le temps pis tout ça, c'est vraiment fucké. Mais j'ai été chez quelqu'un pour la première fois parce que cette personne-là me l'a demandé et c'est quelqu'un que je voulais vraiment voir au podcast, que je trouvais super pertinente et intéressante pis avec son horaire, pis sa vie, pis tout ça, en tout cas bref, il m'a expliqué ça. C'était mieux de se rendre chez cette personne-là, fait qu'on l'a fait avec plaisir. Mais je fais l'intro avant pour vous expliquer ça, fait que cet invité-là, c'est Rodolphe de Coninck, c'est un géographe, philosophe, faisant partie d'une grande famille d'intellectuels et j'avais envie de parler avec cette personne-là parce que j'ai découvert cette personne-là sur YouTube. En fait, je suis tombé sur une conférence de lui que j'avais trouvée tellement intéressante, tellement pertinente, qui répondait à beaucoup de questions que j'avais par rapport à l'environnement, par rapport à l'agriculture au niveau mondial, pis tout ça. Pis lui, c'est un grand géographe spécialisé dans l'Asie du Sud-Est, si ma mémoire est bonne. On va parler de ça un peu aussi, mais on va se concentrer principalement sur l'agriculture au niveau mondial, c'est quoi la situation mondiale avec les grosses multinationales mondiales, parler d'environnement, parler d'argent, de capitalisme, tout ça. Fait que c'est vraiment quelqu'un d'hyper brillant, c'est une sommité, c'est un professeur émérite. C'est un grand cerveau, fait que ça me faisait plaisir de me déplacer pour cette personne-là. Donc, on s'en va écouter ça. Juste avant, je vous rappelle toujours mon Patreon, c'est important si vous voulez encourager ce genre de contenu-là. Là, c'est pas pour me vanter, mais je suis pas mal un des seuls qui reçoit en podcast Rodolphe Deconin, qui a des gens comme Alain Deneau, bientôt je vais recevoir Serge Bouchard, je peux vous annoncer ça en primeur. Très, très content de recevoir Serge Bouchard. Fait que si vous voulez encourager ce genre de contenu-là, je dis que c'est pas un podcast très humoristique, mon affaire, il n'y a pas beaucoup de jokes, pis c'est vraiment pas concentré là-dessus, mais j'essaie de le faire différent, justement. Fait que si vous trouvez ça intéressant, ce genre de contenu-là, encouragez ça. C'est important d'avoir de l'appui. Et si vous voulez venir me voir en spectacle, c'est toujours possible avec mon spectacle, ma troisième tournée du cœur au ventre. Il y a souvent des gens qui me demandent, ils se mélangent un peu avec ma tournée trop humain, ils se demandent si c'est la même affaire, pis tout ça, parce que c'est un petit peu collé, mais oui, c'est vraiment un nouveau spectacle que je fais en ce moment. Fait que gênez-vous pas, c'est vraiment d'autres matériels complètement. Je suis en tournée partout à travers le Québec. Allez checker ça sur guillaumewagner.com. On s'en va écouter Rodolphe Deconin. Let's go! Rodolphe Deconin, merci de nous recevoir chez vous. C'est la première fois qu'on se déplace, on déplace cette podcast-là, c'est vraiment... Oui, oui, on n'est pas nomades normalement, mais ça me faisait plaisir d'aller chez vous pour vous parler. Parlez, vous êtes géographe, philosophe, ouais, ok, vous l'assumez plus ou moins ça, philosophe? Oui, enfin, je me permets de philosopher un peu sur ce qui se passe dans le monde, mais j'ai même fait un bac en philo en passant, avant tout le reste, mais je me consulte pas comme philosophe, enfin peu importe. Non, ok, ok. Est-ce que c'est une espèce de gêne par rapport à... Si vous avez une famille de... Ben parce que je sais ce que c'est que le philosophe, je ne pense pas que j'ai la disposition pour en être un, enfin... Vous faites partie d'une famille d'intellectuels quand même assez important. On en parlait un petit peu avant le podcast, mais est-ce que vous trouvez qu'on met assez de l'avant les intellectuels dans les médias, dans la sphère publique? Est-ce qu'ils prennent assez la parole? Non, sans doute pas, de mon point de vue. Dans la mesure où les intellectuels, en général, ce qui ne m'inclut pas nécessairement, sont des gens posés, qui réfléchissent, qui prennent le temps d'expliquer les choses, et qu'on vit dans un monde, ce que j'appelle la civilisation du Twitter, où les choses doivent être dites rapidement et oubliées, bien sûr, tout aussi rapidement. Et bon, bien ça, si quelqu'un, un intellectuel, a aucun autre demande d'expliquer tel ou tel problème, et si on lui donne trois ou quatre minutes pour le faire, on m'a déjà demandé d'expliquer comment fonctionnaient les tsunamis dans le sud d'Est Asiatique, plus exactement. Puis on me donnait quatre minutes pour le faire, en plus de parler des tremblements de terre. Je trouve ça ridicule. Et je trouve ça de plus en plus ridicule, dans la mesure où c'est devenu la norme. On utilise des explications très rapides, forcément superficielles et incomplètes, qui vont de l'air être rapidement oubliées, parce que ça a été trop vite. Mais ce n'est pas que des intellectuels. On va demander aussi aux hommes politiques d'expliquer leur programme en trois minutes. Oui, oui, quand il y en a. Aux gens politiques, les hommes ou les femmes. Mais non, ça, c'est déplorable pour tout le monde, ça, à la limite. Mais c'est quand même inquiétant et affolant quand on y pense, parce que les gens, ils s'abreuvent à ça. Et si vous refusez d'aller expliquer quelque chose en quatre minutes, vous qui êtes qualifié, il y a quelqu'un qui va prendre la place. Puis il y a toujours, c'est un peu le problème des chroniqueurs, puis tout ça, ils vont le prendre le plancher, puis ils vont comprendre ce médium-là, comment s'exprimer en quatre minutes. Non, non, mais on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler quand on abordera des sujets concrets. Mais ça s'applique un peu à tout, ça. Le déficit d'attention, c'est quelque chose que j'ai, moi-même, dont j'ai été témoin. J'ai quand même enseigné pendant presque un demi-siècle. Pendant 46 ans, j'ai enseigné en fac. Et puis j'ai vraiment vu, surtout au cours des dix dernières années, j'ai cessé d'enseigner officiellement il y a trois ans. Je remarquais de plus en plus combien il fallait déployer des efforts considérables pour retenir l'attention, non seulement à cause des distractions nouvelles qui représentent tous les appareils dont dispose tout le monde, le téléphone, l'iPad et tout le bazar, mais aussi l'habitude, l'habitude de ne pas se concentrer longtemps sur quelque chose. C'est associé aussi, je crois, au recul de la lecture. On lit de moins en moins, les étudiants. Moi, il y a un cours où je lui demandais aussi de lire un livre par semaine, mais c'était un escambal, quoi. Un livre par semaine, c'est inconcevable, quoi. On n'a pas le temps, on a des choses à faire. Bon, j'avais trouvé une formule pour que ça soit mieux, que ça soit partagé. Mais tout ça, ça me choquait ou me, comment on dirait, m'interpellait. Je me disais, bon, ça, comment, où s'en va-t-on, quoi? On a un problème. L'idée de lire un livre par semaine à vie m'apparaît tout à fait raisonnable, au minimum même, était remise de plus en plus en question par ce que je voyais autour de moi, dans un monde où il n'y en a pas question de lire à ce rythme-là. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le font. Heureusement, il y en a encore. Mais chez mes étudiants, je voyais que la lecture, donc l'attention soutenue sur un sujet pendant quelques heures, enfin, 5 heures, 10 heures, 20 heures, c'est la dimension du livre et son intensité. Il y a des livres qui se lisent vite et il y en a qui ne se lisent pas vite. L'exemple classique, c'est Marx. Marx, il faut lire, mais c'est 4 pages à l'heure. Oui, oui, oui. San Antonio, bien, c'est 60 pages à l'heure, quoi, etc. Et donc, c'est ça, cette question-là est fondamentale. Elle est liée à la nature d'une société évolue ou d'une société du marché. C'est le marché qui retient l'attention. C'est le marché qui vend l'attention, qui fait la promotion de l'attention. Regardez quelles sont les plus grandes fortunes du monde. Elles sont toutes liées à ça, au marché de l'attention. Oui, c'est incroyable en ce moment. Les grosses fortunes, c'est Silicon Valley. Mais moi, je le vois sur moi-même. Moi, avant, je lisais un livre semaine et plus. Et maintenant, c'est extrêmement difficile pour moi. Moi, c'est deux par semaine depuis toujours, depuis que je suis adolescent. Mais je reconnais que même pour moi, c'est plus difficile, ne serait-ce que, bon, parce qu'il y a d'autres contraintes dans la vie. Mais je connais plein de gens qui font ça aussi. Je suis parti à forcément un monde intellectuel, d'abord familial, mais beaucoup plus. Mais la plupart de mes amis sont des intellectuels. Au sens large, là, ils ne sont pas nécessairement associés à l'université. Ils ne sont pas nécessairement des profs. Mais ils lisent. Mais c'est quelque chose qu'on a en commun. Mes amis de collège, mes amis d'université en France, j'ai commencé là-bas, à Bordeaux, ils sont tous de gros lecteurs. Puis encore, quand on se retrouve, on se passe des livres, on se recommande des livres, on se donne des livres. Ça fait partie de l'essentiel pour nous. Est-ce qu'il faudrait revaloriser ça en société? Parce que j'ai l'impression que la mentalité, c'est pourquoi je lirais, avoir des informations, puis ça, quand je les ai toujours dans ma poche, de toute manière. Si je veux savoir quelque chose, j'ai juste à taper sur Google, puis ça va apparaître. Je n'ai pas besoin de le retenir. Non, moi, mon argument... Oui, c'est une bonne question, ça, bien sûr. Moi, mon argument, ou ma réponse à cela, c'est que la lecture est libératrice. Elle assure l'autonomie de la réflexion. Parce que si on lit, il faut faire l'effort de comprendre, puis là, je ne parle pas de lire un article de 10 pages, je parle de lire un livre, de se concentrer sur une oeuvre, sur une thèse, sur un roman, sur un drame, que ce soit une pièce de théâtre, ou de la poésie, ou des récits de voyage. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup, j'en ai beaucoup lu. Ou des essais, enfin, dans tous les domaines, quel qu'il soit, celui qui s'enferme, comme on dit, dans un livre, il se coltine avec ce livre, il comprend, il se pose des questions, il retient des choses, il y revient. Et il lit un autre livre, il y en a un troisième, il y en a un millième, et tout ça, ça s'accumule. Et même si on oublie... Moi, bien sûr, des fois, je retombe sur des livres que j'ai lus, j'avais 15 ans. Je ne sais pas, moi, j'en lis Jack London, les classiques sur le Nord. Je ne reconnais pas tout, mais il y a des flashs, il y a des images que je revois. Je me dis, bon sang, ça m'est resté, ça. En tout cas, c'est formateur, et ça crée une indépendance d'esprit, ça crée un sens critique, ça crée une autonomie. C'est libérateur, beaucoup plus qu'un écran sur le fil, on s'enferme, puis qu'il décide ce qu'il nous dit, ou qu'il ne nous dit pas. Oui, c'est ça, on remet entre les mains de Silicon Valley les algorithmes, puis tout ça, cette espèce de liberté-là, on va penser à peu près tout pareil, selon ce que le marché veut qu'on pense, finalement. C'est un peu affolant. Non, puis vous savez, la littérature, plus quelle qu'elle soit, dans le sens large du terme, plus on lit, plus on fréquente la littérature, plus on lit, plus on se rend compte qu'on n'a pas lu grand-chose. Enfin, que le domaine est infini. C'est-à-dire, c'est comme on entre dans la forêt, on voit un bel arbre, on voit une belle plante, on voit une liane. Enfin, là, je parle de forêt tropicale que j'ai pas mal fréquentée. Puis on était merveillé, mais plus on pénètre, plus on voit des choses merveilleuses, et plus on s'interroge, plus on se dit, ben oui, mais alors ce que j'ai vu tout à l'heure, à tel niveau, tel type d'animal, ben, il n'y en a pas ici. Ah ben oui, puis là, on se fait réfléchir sur les étages dans la forêt. Le voyage, c'est la même chose. Plus on voyage, plus on s'aperçoit qu'on n'a pas vu grand-chose. C'est le gars qui dit, moi, je suis allé en Chine. Ben oui, mais la Chine, qu'est-ce que vous avez vu en Chine? Moi, je suis allé aux États-Unis, je suis allé ici ou là. Je suis allé en Suisse, mais même la Suisse qui n'est pas particulièrement étendue, c'est sans fin, les paysages suisses, la beauté des paysages, ce qui nous enseigne sur l'histoire de la Suisse, sur l'aménagement, c'est un des pays les plus magnifiquement aménagés tout en étant un pays écrasé ou dominé par sa nature, la montagne, etc. Tout ça, enfin, moi, je fais des parièles entre tous ces éléments-là parce que plus on lit, pas comment je me répète, plus on admire la lecture, plus on se rend compte qu'à quel point c'est important, que c'est vital. Bon, vous pourriez me répondre, ben, regardez des émissions à la télévision, bien, elle est très bonne, elle est excellente, en particulier des reportages. C'est bien aussi, mais il n'y a pas la même autonomie. Ça défile. Et puis voilà, on peut le réécouter sans doute, là. Mais un livre, un livre, on le fait à son propre rythme. Le paragraphe, la page, la phrase, on la lit, on l'assume, on se coltine avec, encore une fois, j'en prends pas cette expression-là, à son propre rythme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus un acte de rébellion, lire la lecture, c'est prendre du temps, de résistance, de tranquillité, de choisir ce qu'on lit à son rythme, puis de donner une expansion à son imaginaire un peu. Vous parliez de voyage, vous vous êtes intéressé spécialement à l'Asie du Sud-Est, c'est comme votre... Oui, par aboutissement, parce que ça a commencé... Ben moi, le voyage a commencé assez jeune, adolescent, je suis allé travailler comme maître nageur en Californie pendant trois étés de suite, puis ça, ça m'a ouvert les yeux sur bien des choses, et notamment sur l'agriculture, la grande agriculture californienne. OK. La fin des années 50, j'avais 15, 16 et 17 ans, mais c'est trois étés de ces années-là, 58, 59, 60, bon, ça a été fantastique, la Californie, ça reste avant, même encore aujourd'hui, un lieu d'exception. Et, bon, j'avais été impressionné par bien des choses, notamment la grande agriculture, l'irrigation, puis je connaissais quand même, je commençais à lire en géographie, puis je savais que j'étais dans un désert, un désert qui a été conquis sur la nature, c'est-à-dire une agriculture qui a été conquise sur le désert, une bonne partie de la Californie est désertique, il ne faut pas l'oublier, et elle a été transformée en jardin, entre autres choses, en même temps qu'un immense parc industriel et tout le bazar, mais tout ça pour dire que ça, ça m'avait beaucoup éveillé, et puis après ça, bon, un été où j'ai traversé l'Amérique avec des amis, l'Amérique du Nord, et puis après ça, je suis allé enseigner en Afrique, comme ça, ça sera un peu long expliqué comment, mais à la fin de mon cours classique en Ouganda, en Afrique orientale, pendant une année, une année complète, parce que je n'étais pas encore vraiment décidé à ce que j'allais faire ensuite, géographe, océanographe, je m'intéressais un peu à l'anthropologie, c'était la géographie qui m'intéressait le plus, mais je n'étais pas encore décidé à entrer à l'université, et finalement, j'ai fait cette espèce d'intermède, ce sas d'enseigner la géographie pendant un an avant d'aller poursuivre mes études formelles en géographie à l'université de Bordeaux au premier cycle. OK. Bon, en tout cas, et donc, en Afrique, sur place, j'ai beaucoup circulé dans la région, au Congo, au Rwanda, Burundi, Kenya, Tanzanie, etc., en moto, la plupart du temps, souvent avec un copain, un autre prof, le prof de maths du collège, où j'étais, on l'a aussi chassé ensemble, et tout ça, aujourd'hui, c'est suspect de dire qu'on a chassé. J'assume. En tout cas, ça a été très formateur, tout cela, pour moi, puis je lisais beaucoup au même rythme, je me rappelle très bien, j'ai encore la liste des 102 livres que j'ai lus pendant mes 507. Ah, vous vous répertoriez ça, c'est bon. Oui, à l'époque, je ne le fais plus. Et puis, je m'aperçois que j'avais lu des classiques, j'avais lu des aventures, j'avais du Hemingway, Robert Rooch, qui m'en criait sur la chasse, etc. Et puis, bon, et ce besoin de lire et de voyager et de continuer à découvrir par la lecture et par le voyage, c'est vraiment ancré chez moi à ce moment-là. Après ça, pendant mes études à Bordeaux, j'ai circulé un peu en Europe, etc. Puis éventuellement, j'ai choisi plutôt que de continuer sur l'Afrique parce que c'est de cela dont il était question que je poursuis mes études de maîtrise et de doctorat sur l'Afrique. Je suis rentré au Québec, j'ai fait une thèse sur les îles du Jacques-Saint-Pierre qui m'a beaucoup aussi pris. Je me suis beaucoup intéressé aux îles de Saint-Laurent, c'est à peu près le thème de la géographie québécoise que j'entretiens encore de nos jours. Je lis sur les îles, quelles qu'elles soient, y compris des mille îles jusqu'à Anticosti, quoi. Mais donc, je suis allé faire mon doctorat à Singapour parce que là, je m'intéressais aux enjeux. Oui, j'avais commencé à m'intéresser plus en plus à l'agriculture, d'abord l'expérience californienne, ensuite l'expérience africaine, où là, j'avais vu à quel point les problèmes agricoles étaient élus, que la pauvreté était largement liée aux déficits agricoles, à la très faible productivité, mauvais engendrement, etc., avec toutes sortes d'autres problèmes, le colonisme encore rampant, et puis le néocolonialisme, l'échange inégal et tout le bazar. J'ai commencé à m'intéresser aux analyses radicales d'économie politique, quoi, Marx et compagnie. Et donc, Singapour, là, j'ai fait une thèse sur l'agriculture périurbaine à Singapour, tout en m'intéressant à l'agriculture de plantation en Malaisie. J'ai voyagé à Indonésie, Malaisie, Thaïlande, tout le bazar, c'est fabuleux, quoi. Puis j'étais jeune, j'avais 24 ans, à ce moment-là, j'étais rendu à 24, j'avais 19 quand j'étais en Afrique, et on est tout tueux, tout oreille, encore à cet âge-là. Et ça a été très formateur pour moi, puis surtout, même si je parle d'abondance, très formateur aussi sur le plan de la réalisation de combien on ne sait pas grand-chose. Je continue à penser ça, moi, que je ne sais pas grand-chose. Bon, je suis entouré de livres, mais bon, ça ne veut rien dire, ça, d'avoir lu 1000 livres, 2000 livres, peu importe, d'avoir traversé une centaine de pays, c'est quoi ça? On doit constamment approvisionner sa soif de connaissance, et ça, c'est fondamental, et ça, c'est une chose que je crois avoir essayé, non, je crois, que j'ai essayé de communiquer à mes étudiants que la connaissance, il faut que ça donne une passion. Si elle n'est qu'utilitaire, la connaissance, elle devient ce qu'elle est en train de devenir dans nos sociétés, on forme des gens pour tel ou tel métier, quand tel ou tel métier ou telle ou telle branche de la science ou de la technologie n'est plus nécessaire parce que le marché a décidé qu'il en était autrement, cette science-là, ce savoir-là, il est devenu déçué, déprogrammé, quoi. Alors que c'est ridicule, c'est pas ça que ça sert, le savoir, exactement. Alors ça, bon, disons que ça, ça m'est... J'en avais pas, évidemment, conscience à ce point à l'époque, il y a 50 ans de cela, mais aujourd'hui, oui, je me rends compte que j'ai eu la chance d'avoir été éduqué, tant dans une famille que même, avec tous leurs défauts, de nos collèges et de nos écoles primaires chez les bonnes sœurs et chez les curés aux petits séminaires de Québec ensuite pour moi, c'est classique. Il y avait quand même un programme de diffusion du savoir dont on nous... On parvenait pas toujours à nous expliquer pourquoi il fallait qu'on fasse du latin et du grec. On nous disait que c'était utile. Ça m'a pris du temps à m'apercevoir que, oui, ça m'avait été utile. Pragmatique, pas du tout. Quand je suis allé à Grèce pour la première fois, j'étais incapable de communiquer, même si j'avais 4 ans ou 5 ans de grec. Bon, en tout cas, là, je dérive un peu, mais ce que je veux dire, c'est que le savoir utilitaire à partir du moment où on ne conçoit qu'ainsi, qu'on dit qu'il faut que les universités se branchent sur le marché, forment des ingénieurs, forment ci, forment ça. Je veux bien, mais c'est pas ça la fonction de l'université. Son nom le dit. L'université, c'est l'universel. Il faut reconnaître la nécessité pour des individus d'être libres, de décider que s'ils veulent apprendre le piano, que s'ils veulent apprendre l'opéra, que s'ils veulent apprendre le dessin ou qu'ils veulent apprendre l'entomologie, c'est-à-dire travailler sur, mettons, les fourmis, c'est formidable. Il faut le laisser faire. Il faut leur donner les moyens d'y accéder tout en s'assurant qu'ils se situent dans un grand ensemble de connaissances, que l'entomologie, c'est... Moi, je pense que si j'enseignais dans l'entomologie, je prétendrais que c'est la science fondamentale, au même titre que je prétends que la joué graphie c'est la science fondamentale. J'en suis convaincu dans la mesure que je suis imprégné de ma discipline, comme devrait être tout historien, tout anthropologue, etc. Et ça, ça ne peut être que dans une société où on a la liberté de la connaissance. Liberté, autonomie de pensée et connaissance, pour moi, c'est intimement lié. Oui, mais c'est ça. Maintenant, on est comme soumis aux lois du marché et si on fait quoi que ce soit, il faut que ça soit marchandable à quelque part. Oui, mais il faut lutter contre ça. Oui, oui, tout à fait. L'économie sociale, c'est une chose qui existe et puis il faut bien la comprendre, bien la maîtriser, bien la faire valoir, tout en montrant à quel point l'économie néolibérale marchait à tout prendre, qui attire tout, 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 l'attention, le temps, le stress et tout le bazar qui accompagne cette attention qui est nécessitée à la reproduction du marché du travail, des biens de consommation. On consomme bien que trop, on en produit bien que trop et c'est devenu essentiel au maintien de cette absurdité qu'est le néolibéralisme. Il faut que ça marche ensemble, c'est-à-dire que si on est... la connaissance doit contribuer à remettre en cause le système et non pas à l'alimenter. Oui, à le servir. Donc, c'est l'agriculture qui vous a amené en Asie, finalement, pour résumer. En quoi les enjeux de l'agriculture, en ce moment, sont... c'est fondamental, j'ai l'impression. Oui, disons qu'ils l'ont toujours été, là. C'est-à-dire, on pourrait construire une théorie de... Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait. Non, pas assez, tout à fait. On pourrait construire une théorie de la civilisation par la maîtrise de l'alimentation, de la production alimentaire et tout le bazar à travers l'histoire. C'est effaisable. Mais, dans les faits, l'agriculture est maintenant mise au service du marché d'une façon extrêmement visible, excessive. Presque tout le monde peut se rendre compte, mais refuse peut-être de le reconnaître, qu'on produit beaucoup trop de nourriture. Il y a beaucoup trop de nourriture mise en marché. Et la preuve, on gaspille à peu près, 35 % de la production agricole planétaire n'est pas consommée. Dans certains pays, c'est un peu plus, en particulier ceux où on ne s'est pas mangé. Dans Angleterre, les États-Unis, où il y a vraiment une culture de la malbouffe très profonde. Non, puis là, je ne fais pas de cynisme. Je reconnais un fait. C'est documenté ce que je dis là. Puis que ça imprègne de plus en plus notre propre société canadienne et y compris québécoise. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a du gaspillage? Pourquoi est-ce que finalement ça continue à se pratiquer alors qu'on s'en rend un petit peu compte? Bon, même s'il y a des résistances, puis il y a des mouvements de contestation de cela, c'est parce que c'est essentiel au système. Notre économie, les inégalités sociales, le gaspillage des biens, l'obsolescence programmée, toutes sortes de biens technologiques, etc. Et bien sûr, le gaspillage alimentaire, le plus choquant de tous. On dit, il y a un milliard de personnes ou presque qui ne mangent pas, 800 millions pour être plus exact, à peu près, qui ne mangent pas à leur faim. Il y en a un milliard, un milliard, trois cents millions qui mangent au point d'en être obèse ou en surpoids. Alors, tout ça, c'est lié. C'est lié parce qu'on produit de la nourriture non pas à des fins d'alimentation, mais à des fins d'accroissement des profits. Et ça se fait dans un contexte où, bon là, je vais dire quelque chose qui pourrait choquer, mais je vais m'expliquer par la suite. On a le temps. La nourriture n'est pas assez chère. On contraint les agriculteurs à produire à bas prix. Prenons les agriculteurs au Québec. concrètement. Il y en a quoi? À peu près 28 000 familles qui vivent de l'agriculture, enfin, qu'on peut appeler les familles agricoles, surtout nombreuses dans l'élevage, laitiers et ensuite porcins, puis céréales, tout le bazar, mais tout ça, c'est orienté largement vers l'alimentation animale. Le soja, le maïs, cultiveux, de principales cultures, c'est pour alimenter le bétail. Et ils sont obligés de produire à un rythme effréné parce que la machine demande qu'ils produisent. La machine, je veux dire, la machine du capitalisme qui veut qu'on alimente pour pas cher, pour que les salaires soient pas élevés. OK? Ça, il faut peut-être que je prenne le temps de l'expliquer. ça, ça a été expliqué par un méchant économiste du 19e siècle qui s'appelait Karl Marx. La reproduction de la force de travail, ça nécessite qu'on coupe quelque part. Il faut pas que ça coûte cher. Il faut que le loyer soit pas élevé. Il faut que la nourriture soit pas élevée. Je parle de l'industrialisation d'Angleterre à la fin du 19e siècle. Ça vaut toujours ça. Si le salaire minimum était ce qu'il devait être, mettons, moi, je vais donner un chiffre tout à fait arbitraire, 25 $ de l'heure. Il faudrait aussi que la peine de lait, qui, disons, le litre de lait, mettons, qui coûte, je sais pas, j'en ai dit, 2 $, il devrait en coûter 5. Pas de problème si le salaire minimum est de 25 $. Mais à ce moment-là, la production agricole, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus rationnelle parce qu'elle est pas rationnelle, elle est absurde, elle est irrationnelle, elle vise à inonder le marché. Whatever happens. On s'en fout que ça soit mangé ou pas, que ça aille dans le caniveau, que ça aille dans la poubelle, que ça soit mangé par des gens qui mangent trop, ça permet de contrôler le marché et de tuer les petits producteurs, ceux qui peuvent pas suivre la cadence. Je reviens, les 28 000 familles d'agriculteurs québécois qui étaient beaucoup plus nombreux il y a quelques années, il y en avait 1 000 de plus il y a 2-3 ans, puis bon, il y a pas longtemps, je me rappelle, les chiffres étaient 35 000, puis alors, etc. À l'époque où j'ai fait mes études de maîtrise, j'ai travaillé, donc je le disais, sur les îles du lac Saint-Pierre, je m'étais intéressé carrément à ce qui se passait, c'était une agriculture très originale, il y avait beaucoup d'élevages, mais il y avait des pâturages communaux, c'était assez unique dans l'histoire du Québec. Et donc, bon, il y avait 3 fois plus d'agriculteurs, c'est longtemps que ça, ça fait 50 ans ou un peu plus. Et bon, donc, ces agriculteurs, il faut qu'ils répondent à la demande du marché qui dit, bien, vous devez produire beaucoup plus rapidement, vous devez produire à faible coût, vous devez produire, avoir des rendements de 10-12 tonnes à l'hectare, mettons, de soja ou de maïs, et pour ce faire, vous n'avez pas le choix, vous devez employer des engrais chimiques. Puis vous devez aussi cultiver de façon écologique. Vous devez pas polluer l'air, pas de gaz à effet de serre, puis pas... C'est quoi la nature du cercle? Du cercle, c'est impossible. Moi, je suis très... Autant, je suis critique d'une bonne partie de l'agriculture québécoise qui est... En ce sens, qui est très mécanisé, qui n'est pas très écolo, qui n'est pas très bio. Je comprends très bien. Les agriculteurs n'ont pas beaucoup de choix. Il y en a remarqué qui ont fait des choix, qui réussissent à fonctionner avec les autres bio, mais ils sont très minoritaires. Et ça, c'est planétaire. Les grands agriculteurs dans l'Ouest canadien, c'est la même chose. Il faut qu'ils produisent... L'endettement moyen de l'agriculture des plaines de l'Ouest, c'est un million de dollars. Un million d'endettement. D'endettement. Ils ont ça comme dette au-dessus de la tête. Mais c'est pratiquement impossible. C'est sur plusieurs générations qu'on peut rembourser ça. Ils sont pris à la gorge partout. Les États-Unis, c'est la même histoire. Les agriculteurs sont coincés par le marché qui est dominé par les multinationales qui, elles-mêmes, contrôlent de plus en plus l'agriculture directement parce que c'est elles qui commandit l'agriculture, qui la finance, etc. Mais là, ça serait long à expliquer dans les détails, mais je ne veux pas me perdre ni perdre ceux qui m'écoutent encore. C'est que l'agriculture, de ce point de vue-là, c'est le prototype de la faction dont le capitalisme fonctionne. On oblige le producteur à mettre sur le marché le plus de marchandises possible. Et forcément, ça favorise la consolidation. La consolidation sinon foncière, du moins opérationnelle. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir 1 000 hectares, mais ça lui en prend 3 000, mais il loue les 500 hectares des 4 voisins qui ne sont plus capables de tenir le coup. Puis lui, il reste avec 3 000 hectares puis là, il ne peut élever plus combien de têtes de bétail. Il ne peut produire je ne sais plus combien de dizaines de milliers de tonnes de soja ou de maïs parce que c'est toujours ces deux cultures-là qui dominent. Ça fait partie des 3-4 principales cultures de la planète avec le maïs et le blé qui sont moins directement siphonnés vers la filière animale. Et donc, de mettre en marché pas cher. Quand on y pense, le poulet, ça ne coûte presque rien. Ça ne coûte pas cher. Le bœuf, ça devrait coûter 100 à 200 $ l'équivalent quand on connaît bien les impactes de l'auto. Mais alors, on réussit à les vendre. Encore une fois, je le répète, pas cher. Mais évidemment, à des gens pour qui c'est cher parce que les salaires sont toujours coincés pour la raison que l'on sait. Parce que, comment voulez-vous qu'une économie de marché qui fonctionne sur l'économie boursière puisse verser les dividendes qu'elle verse, verser les salaires qu'elle verse au cadre des grandes entreprises, en particulier et aux spéculateurs, s'il n'y a pas une marge de profit, de sur-profit réalisée quelque part par le sous-paiement des produits agricoles, notamment. Ça serait un peu la même chose pour bien des produits technologiques, mais l'agriculture, c'est quand même plus fondamental. C'est indispensable. On n'a pas besoin de téléphone pour survivre. On a besoin de nourriture pour survivre. C'est fondamental. La nourriture, c'est le premier besoin de la vie avec l'eau. Bon. Et c'est ce que la société doit assurer à tous. On l'assure à tous, puis on réussit même à faire manger les pauvres dans des pays riches, c'est-à-dire qu'ils mangent, mais ils mangent mal, ils mangent des choses de mauvaise qualité parce que, bien sûr, moins c'est cher, moins c'est de qualité, c'est des concerts, etc. Vous savez, aux États-Unis, l'obésité est largement liée à la malbouffe. Les gens qui ont des problèmes de santé, en particulier chez les pauvres et en particulier chez les noirs, où le problème du surplus de l'obésité est endémique, pratiquement. C'est lié à ça. C'est lié à la culture de la malbouffe qui fait l'affaire d'une agriculture qui doit surproduire et donc casser les petits producteurs pour que les gros... Vous savez, celui qui produit, mettons, on a un chiffre réaliste, celui qui a 10 hectares et qui produit 100 000 tonnes de maïs par année, il ne tient pas le coup devant celui qui en a 100 et qui en produit un million. Parce que lui, il ne peut pas se permettre de suivre la baisse des prix qui va être imposée par, par exemple, la surproduction ailleurs dans le monde. Le résultat, c'est qu'il y a, je répète, il y a consolidation, concentration des moyens de production et bien sûr de la production elle-même chez ceux qui sont capables de ne pas surproduire puis à la limite de gaspiller, puis d'alimenter un marché où les choses ne coûtent tellement pas cher que les gros producteurs disent, OK, on est cool, on vend à perte pendant six mois ou pendant un an, ce n'est pas grave, les prix vont remonter puis on va se rattraper. Le petit producteur ne peut pas faire ça. Ça, c'est une loi de l'histoire de l'agriculture. Ce n'est pas seulement qu'on te reprend, sauf qu'aujourd'hui, avec la mécanisation et la mondialisation des marchés, ça fonctionne comme un rouleau compresseur. Bon, alors, moi, je me souviens, j'ai commencé à comprendre cela il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 30-40 ans par rapport à ce que j'aurais pu savoir en avant, mais j'ai commencé à... Écoutez, oui, même, oui, parce que j'ai commencé donc après ces études-là, mon doctorat, etc., je suis revenu ici, j'ai eu un poste à l'Université Laval en 1970, et là, j'ai monté un gros projet de recherche sur la révolution verte en Indonésie et en Malaisie. Bon, je ne vais pas vous expliquer en détail, mais la Malaisie, c'est un des plus grands pays. L'Indonésie, pardon, c'est un des pays les plus peuplés du monde. C'est un pays qui a des problèmes avec son agriculture considérable, sous production, mauvais rendement, grande pauvreté paysanne, en particulier à Java. La Malaisie, c'est un pays où la croissance économique est déjà un peu plus forte, l'industrialisation était plus avancée, mais il y avait quand même un problème de déficit chez les résultats malais. En tout cas, donc, j'ai monté un projet de recherche en collaboration avec des copains Indonésiens et Malaisiens. Pendant mes trois années à Singapour, je m'étais fait des amis. Pas mal. C'est important dans la vie, ça. Oui. Et puis, je me suis dit, bon, en plus, c'était, comme je dis, des intellectuels. Beaucoup de mes amis sont des intellectuels, pas exclusivement, mais enfin. Et, parce que je voulais voir, on voulait voir, nous tous, en fait, on était trois, puis on a rassemblé plein de monde pour une subvention du CRDI, le Centre de recherche pour le développement international à Ottawa, qui à l'époque était un joueur important dans les subventions sur les recherches dans les pays dits en voie de développement. Et, en tout cas, donc, on a monté un gros projet basé dans deux universités, dans Malaisie et en Indonésie, où on l'a étudié, je ne sais pas moi, je suis en 5 ans de village pendant un an, après ça, on a réduit ça à 30, puis dans ces 30 villages-là, on a suivi 26 exploitations par village pendant 2-3 ans. Une armée d'étudiants ont travaillé, ont été formés aux méthodes d'enquête, au travail dans les villages. C'était un truc assez énorme, très formateur pour bien des étudiants, puis dont on a tiré des publications, des articles et des livres. Et où on a, donc, je vais peut-être être plus expliqué sur l'objectif, c'était de mesurer l'impact de la révolution en vert, c'est-à-dire des progrès technologiques sur la condition de ceux qui s'embarquaient là-dedans, les paysans. Est-ce que de produire plus est-ce que de produire plus efficacement et de produire en plus grande quantité en employant les doubles récoltes, les engrais, l'irrigation, pour avoir les deux récoltes annuelles, les engrais, les pesticides, les insecticides, ça permet donc de vendre beaucoup plus de riz, ça permet presque l'autosuffisance dans le cas de la Valaisie, mais est-ce que ça sert aux petits paysans? Puis comment ça se répartit? Est-ce que ceux qui ont 3-4 hectares, ce qui est beaucoup dans l'agriculture, s'en sortent 3 fois mieux que ceux qui en ont un demi ou même un peu moins quelques fois? Et pourquoi? Donc, les questions d'échelle. Bon, les résultats ont été assez détaillés et deux choses sont fondamentales, bien deux choses en sont ressorties, mais il y en a deux que je retiens ici pour poursuivre là-dessus. C'est que si l'État intervient, si l'État appuie l'agriculture, s'implique dans la distribution des moyens technologiques, les idéalités ne s'accroissent pas. OK. Le contraire, ce qui était contraire au dogme de l'époque, c'est que par définition, tout investissement dans l'agriculture, les principaux producteurs vont capturer la majeure partie puis vont, eux, profiter encore plus. Bref, les idéalités vont s'accroître. Alors, contrairement à ce que bien les auteurs avaient montré, ce que mes deux collègues et moi, on l'a montré dans deux livres, c'est que non, mais il faut absolument à ce moment-là que le gouvernement soit là, que l'État soit là par ses programmes, vigilant et qu'il s'assure que les petits producteurs profitent tout autant des subventions, profitent tout autant des subventions à l'utilisation des engrais et que donc les économies d'échelle ne s'appliquent pas, à savoir que plus on est gros, plus on grandit vite. C'était majeur, ça, comme... Bon, ça, c'était la première chose qui, depuis, j'ai eu mille occasions de le vérifier, ce que tout le monde sait qui s'intéresse à l'agriculture, c'est l'État, quel qu'il soit, qui décide qui s'enrichit ou pas. Si l'État est conscient, investi dans le suivi de l'agriculture, il peut s'assurer que la consolidation ne se réalise pas. C'est gros ce que je dis là. Oui, oui, oui. Parce que c'est inévitable, rien que les gros producteurs qui peuvent réussir à s'acheter de la machinerie, qui peuvent s'acheter, à employer les quantités d'engrais nécessaires et tout, ça dépend. L'agriculture est hyper subventionnée, comme tout. Tous les libertaires ou les libertariens, etc., à la Maxime Bernier, ils n'ont rien compris. Ils ne se rendent pas compte que l'État est indispensable à tout, au capitalisme à fond comme au socialisme. OK? L'État est là pour aider à la production, quelle qu'elle soit. Puis, ce n'est pas vrai. Les entreprises californiennes, elles ont toutes bénéficié d'aide avant de devenir ce qu'elles sont devenues. À mon avis, elles n'ont plus besoin de l'État parce que l'État n'est plus capable de les contrôler puis il ne paye plus d'impôts. Il ne paye pas d'impôts dans une économie de marché, c'est le droit d'eau. On s'en sort. Ça doit être facile à comprendre. Même le président des États-Unis, ça doit être un exemple vivant. Il ne paye pas d'impôts. Les grands filous comme Hubert, etc., c'est incroyable. Netflix, c'est tout le bazar. Donc, c'est pour dire que les grandes entreprises, que ce soit dans le domaine agricole ou ailleurs, elles en sont où elles sont parce qu'il y a soit de l'aide directe de l'État, soit de l'aide indirecte par la déréglementation. Et c'est ça. On y arrive. La déréglementation, ça veut dire lever les contraintes, par exemple, à la pollution. Lever les contraintes à la destruction environnementale. Ça s'applique dans le domaine minier. Le Québec, sur ce plan-là, est l'anti-exemple par excellence. On va laisser les minières faire ce qu'elles voulaient, les forestières aussi, etc. Puis là, on commence à se poser des questions. On se dit, comment ça se fait qu'il y a des milliards accumulés ailleurs et ça ne se voit pas ici? Parce que l'État n'a pas fait son travail. La vigilance de l'État, vous savez, dire qu'on vous donne de l'argent, mais après ça, faites ce que vous voulez. C'est de la paresse intellectuelle. C'est un bel exemple de paresse intellectuelle. Les gouvernants sont paresseux intellectuellement lorsqu'ils ne comprennent, s'ils ne comprennent pas que leur rôle est indispensable pour protéger l'agriculture, protéger l'agriculture, ça veut dire protéger les producteurs d'abord et avant tout, et forcément éviter qu'il y en ait qui soient évincés simplement pour des raisons de taille, bien, ils ne font pas leur travail, ils n'ont rien compris. Bon, je reviens donc à ça. Le rôle fondamental de l'État pour s'assurer que l'agriculture réalise son objectif, atteigne son objectif, enfin, le poursuivre, c'est-à-dire d'abord et avant tout d'alimenter le marché de l'alimentation de façon équitable et en faisant payer les vrais prix. Ça, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'État doit aussi s'assurer que la répartition des profits ailleurs permette aux gens de s'acheter, comme je dis, la peine de l'air, 5 $ au lieu de 2. Bon, je prends cet exemple-là parce qu'il est évidable, il est simple. C'est chamboulant un système complet finalement. Voilà, non, non. C'est une révolution. Ce que je dis, oui, mais moi, je suis pour. Non, non, mais c'est pas juste une question d'être pour, il faut être réaliste. C'est comme la question des changements climatiques, bon, la détérioration, ce que moi, j'appelle plus largement la détérioration environnementale, l'atteinte à la biodiversité. Ça, c'était, en passant, l'atteinte, on va essayer de revenir au sujet là, mais l'atteinte à la biodiversité dans l'agriculture, c'est fondamental. C'est ce qui est important pour la monopolisation des moyens de production et des marchés de tuer la biodiversité. J'ai l'air cynique, mais c'est un outil. Il faut remplacer la nature. L'objectif du capitalisme, c'est de rendre le marché non dépendant de la nature. La nature rouspète, moi, j'appelle ça les plus ronds de la Terre. Les changements climatiques, c'est les plus ronds de la Terre qui disent non, ça ne marchera pas. Mais le capitalisme s'insurge lui-même de sa montée. Non, on va réussir. On va, par exemple, limiter les espèces de blé qui vont être cultivées. On va limiter les espèces de maïs, on va limiter les espèces de soja, etc. Je prends encore une fois l'agriculture classique, mais ça va être la même chose pour les bananes, les pommes, etc. Il y en a beaucoup moins d'espèces de toutes ces plantes-là. Alors, il y a vraiment, ça s'est très documenté. Il y avait 15 000 espèces cultivées à peu près au 18e siècle. 15 000, OK. De plantes. Je parle de plantes. Du juge de plantes, oui. Aujourd'hui, il y en a 100. En gros, 100? Oui. Non, il y en a plus que ça qui sont utiles. Mais 100 qui sont vraiment sur le marché. D'autres 10 qui récaparent 90 % du marché. 10. J'en ai mis 4, puis ensuite, il y a les bananes, il y a le sucre, la canne à sucre, et puis le vetrave à sucre, le millet, le sorgot, puis il y en a manqué. Enfin, peu importe. Parce que ça se monopolise beaucoup plus facilement. Si vous mettez au point un engrais, puis cet engrais-là doit être adapté à cette sorte de blé, c'est pas trop l'auberge. Alors, si vous réussissez par le contrôle du marché à contraindre les producteurs, Monsanto, c'est exactement ça. Tous les gens qui ont lutté contre Monsanto sont des héros. Ces gens-là devraient tous avoir l'ordre du Canada. Les agriculteurs canadiens qui luttent contre Monsanto devraient recevoir l'ordre du Canada parce qu'ils ont compris, eux, que s'ils suivent Monsanto, ils sont obligés de cultiver comme Monsanto leur demande. C'est un point, le round-up, le l'engrais qui est sélectionné pour tuer certains trucs qui n'ont pas de raison. ça, c'est secondaire, ça, c'est secondaire, ça. Excusez-moi, dans les recommandations, on essaie d'en faire un fil, on les conteste pendant longtemps. Par l'instant-là, les profits sont réalisés, c'est comme l'industrie du tabac qui a contesté ce qui était clair et net dans tous les cercles médicaux sérieux que le tabac dans le cancer, la fumée du tabac. Bon, on a réussi pendant longtemps à contre eux, puis encore dans les pays pauvres, le tabac, c'est une grosse affaire, en Chine encore. Ça, à moins que la Chine n'est pas encore tout à fait un pays riche. Ça fume en Chine, c'est phénoménal. Bon. Mais on a tué, c'est ça, on a tué la diversité, finalement. C'est ça. On a tué la beauté du monde à quelque part. C'est ça, mais tuer la diversité, c'est pas une nécessité, c'est pas par accident. Puis je dis pas non plus qu'il y a des méchants penseurs qui ont dit qu'il faut tuer les plantes, il faut tuer... C'est le marché. C'est le marché qui a décidé. Puis moi, je suis convaincu que les grands agronomes de l'USDA et de l'USDA, qui est une des principales sources d'informations sur ce qui se passe en agriculture dans le monde, c'est phénomène tout ce que l'USDA fournit comme information. Ils savent très bien, ils ont compris depuis longtemps que de laisser la bride sur les inventeurs d'insecticides, de pesticides et tout le bazar, enfin ce qu'on appelle les engrais industriels ou chimiques, c'est laisser la bride aux destructeurs de la biodiversité, donc aux dérèglements environnementaux. Et donc, c'est pour ça, moi je dis souvent que, je ne vais pas le dire ainsi, mais il m'est arrivé d'affirmer que les changements climatiques c'est un épiphénomène. C'est celui qui est le plus visible, qui est le plus inquiétant, dont on peut voir certaines causalités directes ou le réchauffement des océans, l'accélération de mieux en mieux documenter de la force et du rythme des ouragans dans le Pacifique. Ça a doublé depuis les 30 dernières années. Il y a deux fois plus d'ouragans à chaque année. Ça fait 30 ans qu'on le documente, ça. Mais ce n'est pas juste ça, c'est tout, tout, tout. C'est la pollution des océans, c'est la pollution des cours d'eau, des cours d'eau, je devrais dire, ensuite des océans. Mais tout ça, c'est dans un contexte où on le sait. Enfin, il y a un nombre considérable de gens qui le savent, qui le comprennent, qui l'expliquent. La volonté politique n'y est pas. Pourquoi? Vous me ramènerez à des choses que je n'ai pas terminées peut-être, mais c'est qu'on ne reconnaît pas que tout ça, ça passe par l'éducation. Il n'y a pas moyen de s'en sortir. Tu sais, on aurait beau être 100 000 au Québec, personnes, bon, disons, éclairées, documentées, capables de démontrer l'urgence climatique, de convaincre les politiciens, enfin, les gens politiques, les gouvernants, n'est-ce pas, à tous les niveaux, que non seulement il y a urgence, il y a une façon d'agir. Il y a des choix fondamentaux à faire. C'est impossible si ces gouvernants-là ne subissent pas la pression, non pas de 100 000 personnes, mais disons, un peu plus que 4 millions, plus de la moitié de la population, enfin, ou 2 millions, enfin, peu importe. Parlons des votants, 2 millions. On parle du Québec, là. Et ça, ça passe par où? Excusez-moi, par l'éducation. L'éducation familiale, l'éducation scolaire à tous les niveaux, l'universitaire, l'éducation citoyenne. Moi, je plaide pour l'éducation, bien sûr, je plaide pour ma paroisse, c'est normal, mais en même temps, je plaide pour cette raison-là. Pas seulement celle que j'ai évoquée au début de notre entretien quand j'ai parlé du bonheur d'apprendre, de la curiosité, d'assouvir une curiosité qu'on a complètement assouvée. C'est comme boire du bon vin, il faut le boire avec dose, mais il faut apprendre à connaître son vin pour mieux en profiter, comme il faut pouvoir aussi lire, profiter de la lecture, se sentir libre, se sentir autonome, être capable de lire, je ne sais pas, enfin, peu importe, je vais donner plein d'auteurs, mais je pense même à Proust. Il faut prendre du recul pour lire Proust. C'est presque de l'épicure, c'est l'épicurien Proust. Il se parle de lui-même, il torture sa mémoire, etc. Mais c'est tellement merveilleusement bien écrit qu'on se dit, bien oui, mais c'est libérateur. C'est libérateur, c'est ça, comme lire des romans contemporains ou classiques, lire du Victor Hugo ou du Hemingway ou des prix Nobel, quels qu'ils soient. Mais donc, je disais que l'éducation, elle est importante de ce point de vue-là, mais elle est aussi importante pour ce que je viens de dire, c'est que si on veut changer quoi que ce soit, il faut qu'il y ait un consensus, puis le consensus, il ne peut venir que d'une majorité, un consensus parmi la majorité, et ça, ça passe par l'éducation. Et c'est là qu'il y a urgence. C'est là qu'il y a urgence, qu'on prenne conscience que l'éducation des enfants à la maison, à la petite école, à la maternelle, à l'école, ça passe par une conscience environnementale, puis c'est pas vrai que les enfants ne sont pas encore prêts. Ils sont prêts, ils admirent les insectes, ils admirent les plantes, ils sont prêts à toucher à tout, à goûter à tout. Moi, j'ai deux petits-enfants, puis ça m'impressionne à quel point, quand je ramène mon petit-fils Mathieu de 6 ans de son école primaire, ils voient des choses. Puis dans Montréal, Montréal n'est pas partiellement un lieu qui sublime la biodiversité, mais les insectes, les coccinelles, les choses qu'il y a dans les plantes, les fleurs, ça l'intéresse, il veut en prendre, puis on en parle. Enfin, bref, la curiosité, elle est formidable chez les enfants, il faut la cultiver, il faut l'entretenir, et notamment, on va pas leur dire que c'est un objectif politique, puis la palette va encrover s'ils s'intéressent pas aux insectes puis aux plantes, mais la compréhension, plus on est exposé à la compréhension de la nature, plus on comprend que non, ça peut pas aller, foutre en l'air des marécages pour pouvoir cultiver ou construire des condos. Enfin, les exemples, au Québec, il y en a de tous les types, parce qu'on en est là, on en est où il faut s'en remettre à l'éducation, comme il aurait toujours fallu le faire, mais aussi combattre, combattre. Quand des crétins comme Maxime Bernier sortent les imbécilités qu'il a sorties, je m'excuse, c'est presque de l'acharnement, mais c'est un bel exemple, c'est un bel exemple, comment fait-il qu'un personnage aussi ubuesque puisse être encore sur la scène politique, sortir... Ah, il y a des gens qui le supportent, qui trouvent ça... C'est ça, puis à sortir... Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais à sortir des absurdités, pareil, c'est une insulte à l'intelligence, c'est une insulte à notre système d'éducation, puis c'est grave, parce que dans notre société, là, je parle de la nôtre, au Québec, il y a des aberrations sur ce plan-là, l'ignorance crasse de beaucoup de nos gouvernants est choquant, c'est inconcevable dans un bon, bien nombre de pays que je ne citerai pas pour ne pas créer de complexes, puis me faire accuser de racisme anti-Québécois, mais on est presque aussi ignorants que les Américains. Les Américains, vous savez, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une société d'ignorance, accouplée, bien sûr, à une société de hauts savoirs, de grandes universités, de grands chercheurs, mais c'est ça, c'est des inégalités à l'extrême. Il y a une minorité de grands penseurs et un plus grand nombre de prix Nobel à chaque année sur les États-Unis. Malgré ça, il y a 200 millions de personnes qui votent pour monstres pas 200 millions, mais la moitié ou presque. Puis c'est par ignorance. L'ignorance, c'est une chose qu'il faut combattre. Il faut la combattre à tous les niveaux, y compris donc au niveau domestique. Laisser les enfants ne pas assouvir leur soif de connaissance, c'est un crime. Je trouve qu'il faut encourager les enfants à lire, à passant lire, pas trop s'amuser sur leur petit écran. C'est très grave. Je vous ai parlé d'un livre, je ne sais pas si... à l'émission, c'est vrai qu'on en parle, mais le livre de Bruno Patineau, La civilisation du poisson rouge, il faut lire ça. Il faut comprendre le danger qui menace nos sociétés dominés par le marché de l'attention, c'est-à-dire par le marché tout court. On perd son autonomie, on se fait crétiniser par le marché. Excusez-moi, j'en prends des gros mots, mais c'est vraiment ce qui se passe. On perd son jugement, on n'est plus capable de faire des choix, puis on se dit qu'on n'a pas le choix, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, c'est pas vrai. Il y a encore de la résistance, encore une centaine de millions ou quelques millions de personnes qui ne sont pas dupes, mais qui sont justement souvent obligés de... qui laissent tomber les bras parce qu'ils se disent qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça, on ne peut plus rien changer, on va se cacher, les changements climatiques, de toute façon, ça va arriver un peu plus tard, on va mourir d'ici là, puis moi, je ne suis pas capable de regarder mes petits-enfants en face si je pense comme ça. Je ne serais pas capable. Mais il y a un énorme problème, je lisais une étude récemment qui disait qu'un tiers des Canadiens ne font pas confiance aux scientifiques, ne les croient pas, puis là, on est au point zéro finalement au niveau de l'environnement, il faut convaincre que c'est ça qui se passe, on n'est même pas dans les solutions, on n'est même pas en train d'élaborer un plan ou quoi que ce soit, on est au point zéro d'essayer de faire comprendre que c'est déjà trop tard, ou presque. Mais ça, c'est un peu épeurant ce que vous dites là, mais ça rejoint ce que je dis, c'est que, me semble-t-il, on n'a pas le choix, il faut tout reprendre à zéro. Il faut que dans le monde de l'enseignement, encore une fois, quel qu'il soit, c'est les parents aussi, les enseignants, les parents enseignent à leurs enfants, ce sont eux les premiers pédagogues dans la vie d'un enfant. assument cette responsabilité-là, parce que sinon, simplement de dire il faut convaincre les gouvernants, pour convaincre les gouvernants, il faut convaincre la société, pour convaincre la société, il faut convaincre les enfants. Je ne veux pas rentrer dans la conspiration, mais est-ce que c'est quand même un peu voulu que l'école forme des consommateurs plus que des citoyens, finalement, on dirait qu'on entend ça souvent, mais on dirait que ça se concrétise un peu. Non, mais vous faites bien de le poser ainsi, parce qu'évidemment, on a toujours pensé que c'est un complot. Ce n'est pas un complot, bien sûr, pas plus que ce n'est un complot que de tuer la biodiversité. Tuer la biodiversité, c'est devenu... Détruire la biodiversité, c'est devenu un modus vivendi indispensable à la progression du capitalisme monopolisitique, pour employer des gros mots. Mais il n'y a personne qui a pensé cela, qui ne le pense pas. Mais maintenant, on le comprend. Comprendre la société, ce n'est pas toujours aller chercher des complots, parce qu'on ne comprendra jamais rien. L'histoire résulte d'une logique qui est toujours difficile à décoder. On n'a pas encore complètement décodé le nazisme allemand, l'existence, l'apparition de cette monstruosité. Mais il faut constamment s'agiter les ménages. Il faut quand même essayer de réfléchir. Comment sommes-nous arrivés là à être autant dominés par le marché, à laisser faire, à se laisser vendre de la malbouffe, à la mettre à la disposition de nos enfants, alors que ça prend une éducation qui va permettre de réglementer. Parce que si on réglemente et que les gens ne comprennent pas pourquoi, par exemple, le Coca-Cola, ça devrait coûter 5 $ la bouteille, ils vont dire, ça ne marche pas. Mais si on l'explique, le poison que ça représente, taxer ça de façon féroce, interdire dans les écoles et tout le bazar, ça se fait, mais il faut que les gens aient compris. Mais là, c'est moins cher que de l'eau, presque. C'est ça. C'est fascinant. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. La malbouffe, par définition, elle a du succès parce qu'elle n'est pas chère. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas chère? Parce qu'elle n'est pas réglementée. Je vais prendre un exemple. Je vais prendre ici un exemple que j'ai souvent employé dans des cours puis même dans des présentations publiques. La crevette. La crevette est produite dans les mangroves. Les mangroves, comme il faut le rappeler, sont des viviers indispensables à la reproduction de nombreuses espèces dans les océans. Ces mangroves-là font l'objet de déforestation, et puis ce sont donc le vivier des crevettes naturelles, les crevettes sauvages, je peux dire. L'élevage des crevettes repose la destruction des mangroves, on fait la forêt de mangroves, ces arbres un peu tordus, amphibies. La mangrove, c'est sur le platin, c'est des zones amphibies. L'eau monte et baisse, c'est influencé par les marées, mais ça reste toujours saumâtre. Et donc, il n'y a pas grand-chose qui peut pousser, sauf des crevettes. Sauf des crevettes. ce qu'on fait, c'est qu'on fait la végétation, on divise les étangs, mettons, un kilomètre de mangroves, on les divise en 100 étangs de 10 mètres de large par 100 mètres de profondeur, puis on ensemence ça. Les larves reproduisent des crevettes à la tonne, à la tonne, à la tonne. J'en parle dans les désirs, mais les rendements sont phénoménaux. C'est un peu comme les rendements boostés de soja ou de maïs. Sauf que les dégâts environnementaux causés par cette production, c'est-à-dire d'une part la disparition des crevettes naturelles, puis de ce vivier dans lequel se reproduisent bien les espèces qui disparaissent à ce moment-là dans les océans, il n'y a plus rien. C'est comme si on bloquait toutes les rivières à saumon, bien saumon, ils ne peuvent plus aller se reproduire. Ça posera un problème. On le fait avec ça, de cette façon-là. Ça permet la mise en marché de ces crevettes-là. Puis quand on vide les étangs, ce qu'on vide, c'est du poison. Parce que c'est 100 étangs, j'ai dit, je pense. Les 100 étangs, ça fait quelques millions de litres d'eau qui est rempli d'antibiotiques parce que pour que les crevettes puissent se reproduire en forte densité et éviter les épisodis, les épidémies, mais les épisodis parmi les poissons, enfin, les crustacés. Il faut mettre des antibiotiques. Puis aussi, la bouffe, elle est largement épicée pour employer la vitamine et tout le bazar. Et tout ça, ça part dans les océans. Mais alors, des milliards de tonnes de saloperies balancées dans les océans, ça tue. Ça tue. Ça tue des ressources, ça tue des milliards de dollars. Moi, avec des chercheurs de ces éthiques il y a déjà plusieurs années, on en est à la conclusion que la King Prown, la crevette, je ne sais pas comment on l'appelle ici, la grosse crevette, celle qui se vend dans la poche chez Walmart et compétition. j'en ai jamais acheté. Ça devrait être 10 $ la crevette. 10 $ la crevette. Le prix véritable parce que la réglementation devrait imposer à ceux qui utilisent de cette façon-là de payer des taxes de 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 % pour compenser les dégâts. La pollution, puis oui. C'est le même principe que l'environnement minier, les mines, quand ils s'en vont, ils ont laissé pour un milliard de dollars de dégâts, je ne sais pas, mettons, dans tout le bassin de Shefferville, puis ils disparaissent dans la nature, puis ça leur a permis de vendre leurs tonnes de fer pas trop chères, etc. Non, non, il aurait fallu qu'ils vendent la tonne de fer trois fois plus chère pour payer les milliards de taxes qu'ils auraient dû payer. Ça s'applique partout. Oui, 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 ça devrait s'appliquer partout. Un autre exemple que j'en pose souvent, c'est la voiture. La voiture, elle est sous-payée ici, elle est souvent assonnée par l'État. Nous payons pour les voitures, qu'on en ait ou pas. Il y a un pays dans le monde qui applique logiquement le prix des voitures, c'est Singapour. Les voitures coûtent cinq fois plus cher qu'ici. Ah oui? Une Civic coûte 125 000 $, il y a 100 000 $ de taxe. 125 000 $? Oui. OK. Puis une Mercedes 40... Il n'y en a pas beaucoup sur la route, j'imagine. Non, il y a beaucoup moins de voitures qu'ici, mais comme Singapour est tellement... Oui, Singapour est tellement riche, il y a quand même 300 000 personnes qui peuvent se payer des bagnoles. OK. Mais puis la petite Mercedes, ça coûte 250 000 $. Bon. Au lieu de 40 ou 50 ici. Bon, je veux vous dire que c'est faisable. Ça se calcule, ces choses-là, mais il faut que ça soit socialement accepté. Dans le cas de Singapour, bien sûr, c'est parce que les gens sont riches puis que c'est un gouvernement assez autoritaire, mais enfin, ça serait un peu long d'expliquer comment ils y sont parvenus, mais l'éducation a été poussée très, très loin à Singapour. C'est vraiment... Le produit national brut, d'abord, c'est l'éducation. C'est devenu un des grands centres de formation de jeunes d'Asie partout qui viennent à Singapour. Mais donc, je ne veux pas dire que c'est une société exemplaire à tous les gars, mais c'est d'autant plus intéressant que c'est justement une société où l'argent, tout est bien calculé, et tout ça. Puis donc, les bagnois, on les paie à leur vrai prix. C'est un des seuls endroits où ils font ça ou... Oui. Ah oui. Il y a des pays où c'est très cher, comme en Arabie Saoudite et tout, mais ça n'a rien à voir... Mais oui, c'est pas le poids environnemental. C'est ça, ça n'a rien à voir. À Singapour, c'est qu'on calcule qu'une voiture... Voilà. Les infrastructures que l'on met à la disposition des automobiles sont phénoménales. À Singapour, les autoroutes, c'est des billards. Ce sont des billards. Elles sont arborées, etc. Elles sont bien entretenues, mais il faut payer. Puis, je ne suis pas par les péages, c'est l'auto. L'auto à l'achat puis descendre sur les chers. Il y a toutes sortes d'autres taxes en passant, mais bon, ça, c'est un exemple. Je suis loin de l'agriculture, mais je dis que c'est la même logique. Dans l'agriculture, on a des formes de production qui sont tellement polluantes. Le vache du bœuf, c'est bien connu. C'est une quantité d'eau phénoménale. 70 % de l'eau utilisée sur la planète l'est pour l'agriculture. Les problèmes d'eau qu'on va avoir de plus en plus, ce n'est pas seulement la surabonnance des eaux de demain qui vont envahir les continents, c'est aussi les déficits en eau douce liés à la façon dont l'agriculture évolue. C'est-à-dire que pour produire un kilo de bœuf, il faut 70 litres d'eau. Enfin, j'oublie mes chiffres, je ne vais pas me tromper. C'est phénoménal. C'est beaucoup. Et donc, on peut faire une longue liste d'aliments sous-payés comme ça. Alors, vous voyez, il y a plusieurs arguments, autres ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, que la surabondance de la nourriture, la nécessité de surproduire tue les petits producteurs, consolide donc le monopole des grands qui peuvent produire pour moins cher pour vendre plus, pour qu'il y ait plus de gaspillage. Et puis, pour que ceux qui devraient gagner et avoir un salaire habillement beaucoup plus élevé qu'ils ne l'ont, soient placardés parce qu'on leur dit que votre nourriture ne vous coûte pas plus que 15 ou 20 ou 30 % de votre salaire ou 40 %, les gens pauvres. Il y a des taux qui sont établis, c'est bien connu. Tout ça, plus les gens sont pauvres, plus le panier de la ménagère coûte cher, proportionnellement, aux revenus. Et si on devait vendre la nourriture et payer les agriculteurs correctement, alors juste au prix, tant la vente que les paiements, il faudrait revoir l'ensemble de la répartition des profits de la production. Bon. Quand je vous dis que c'est... C'est un gros programme. C'est un gros programme, mais moi, ça ne me fait pas peur en ce sens que si moi, avec mon petit cerveau, je suis capable de faire ce raisonnement-là puis de comprendre puis de prendre en débattre avec n'importe qui, c'est à la portée de tout le monde de comprendre. Encore faut-il avoir la conviction puis le temps puis la discipline pour se documenter, comprendre de plus en plus pourquoi tel aliment devient tout d'un coup, pourquoi justement le soja est devenu une grosse affaire à travers la planète parce que ça peut se produire avec des OGM, ça peut se produire avec des engrés très systématisés, très limités, le même type d'engrés à l'échelle planétaire qu'à ce soit au Brésil, en Argentine, au Canada, aux États-Unis qui sont les gros producteurs dans le monde. Et donc, c'est monopolisé, ça assure des profits. Quand les gens disent aussi les OGM, c'est quand c'est rigel et tout le bazar, oui, c'est inquiétant, tout ça, la documentation quand même est assez contradictoire par définition parce qu'il y a des blocages. Oui. L'argument central pour moi, enfin, tout aussi important, disons, parce que je ne nie pas les effets néfastes sur la santé de beaucoup de ces technologies, notamment celles des OGM, des organismes génétiquement modifiés, c'est ça l'objectif. C'est la raison pour laquelle ça existe, c'est que ça permet de monopoliser le marché des intrants agricoles nécessaires à la production optimale, maximale même, du dit produit, soit le maïs ou le soja. Ce sont les deux grandes productions, je répète, d'abord et avant tout parce qu'elles nourrissent les animaux. Oui. Puis qu'on est tellement carnivores encore sur la planète. Oui, beaucoup trop. Pour ça, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est un enjeu aussi. parce que c'est la filière la plus rentable. Produire des céréales à grand rendement sur des grandes surfaces monopolisées pour nourrir du bétail qui va faire manger des quantités inadmissibles de viande, alors qu'on sait très bien que c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour l'environnement, etc. Les gens mangent encore des quantités. Puis, bon, je ne suis pas végétarien, enfin, pas totalement. c'est le principe, encore une fois, de l'absurdité de l'agriculture. On ne se pose pas de questions ou on refuse de se les poser ou on refuse d'y répondre simplement pour assurer les profits des grandes filières. Puis, moi, je trouve intéressant le cas du Québec parce qu'on a, je pense, un nombre quand même assez important d'agronomes qui sont conscients de tous les dangers qu'on vient d'évoquer. On a certains gouvernants, je pense, qui en sont conscients aussi. Mais pour des raisons que je m'explique mal, ils continuent à encourager le développement de la filière animale. Puis, je refuse de jeter la pierre. Ils n'ont pas le choix. Ils allaient survivre. Ça, il faut qu'ils survivent. Puis, ils sont capables aussi de rationaliser. On leur dit, ah ben non, vous savez, si vous faites ici de telle façon, vous envoyez moins, 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 moins grande quantité d'engrais azotés, vous dosez mieux, vous les répartissez mieux, etc. Vous les répandez de façon plus adaptée parce qu'on va vous donner des analyses aériennes dans les qualités de vos sols, de pouvoir répartir ça de façon plus équilibrée. Peu importe. Alors, OK, ils embarquent. les agriculteurs sont manipulés à l'échelle planétaire. Ça, c'est évident pour moi. Donc, c'était ça la deuxième chose que je disais que j'avais comprise il y a longtemps. Mais, vous parliez d'intervention de l'État, c'est important. Il n'y a pas des pays dans le monde qui ont interdit Monsanto? C'est quoi les exemples? Est-ce que ça fonctionnait? Je pense que les pays scandinaves. OK. Ah, les pays scandinaves, on dit... Je suis pas mal certain. La France. Ah oui, ça, je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne comment? Oui, bien sûr que ça fonctionne. Évidemment, ce qui est ennuyeux, c'est quand il y a des... En fait, il faudrait que je vérifie. La France, c'est que c'est le pays où ça a été le plus contesté. Le retour au Roundup, là. Mais, le problème, c'est qu'à un moment donné, on crée une dépendance. On a, par exemple, 100 000 agriculteurs ou au Québec, je ne sais plus combien, plusieurs milliers, sinon une dizaine de milliers, la majorité, qui ont été conditionnés à utiliser tel ou tel type d'arrière, tel ou tel type d'insecticides ou de pesticides ou d'herbicides. Au Roundup, c'est un herbicide. Et, si, à un moment donné, la législation fait en sorte qu'on règle le monde pour interdire cette utilisation, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On ne peut pas dire, là, fini, l'année prochaine, votre école, vous allez la préparer sans utiliser Roundup. Il faut que je remplace ça. Il faut se virer de bord assez rapidement. Je ne pourrais sûrement pas mes 12 tonnes à l'hectare. Je ne vais pas dire 8 tonnes ou je ne sais pas combien. Et puis, ça, je n'y arriverai plus. Regardez, la dépendance des agriculteurs sur l'industrie, l'histoire du gaz propane récemment au Québec, c'est assez étonnant quand on pense qu'on est encore au gaz propane alors qu'on est un des pays qui a le plus de production hydroélectrique per capita, c'est non celui qui en a le plus au monde. Québec, c'est phénoménal, l'hydroélectricité. On est trop, enfin, je ne veux dire poliment, pas assez lucide pour se rendre compte qu'il faut l'utiliser d'abord pour nos propres marchés, pour notre propre production, notamment. de toute façon, il y avait un bon article dans le devoir ce matin même qui relevait cette absurdité de la filière propane qui aurait facilement pu être progressivement écartée par une accélération du recours à l'hydroélectricité comme source d'énergie dans l'agriculture. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend des technologies, ça prend des nouvelles machineries, etc., mais c'est faisable. Puis là, tout d'un coup, ça peut se dire qu'il y a une dépendance. Bon, mais ce que je veux dire encore, c'est que l'agriculture dépend tellement de l'industrie, tellement des prix industriels, des dictates du monde industriel qui eux-mêmes sont encore plus concentrés que le sont les productions agricoles. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, ce n'est pas tellement encouragé ni valorisé l'agriculture. J'entendais un reportage récemment qui disait que, mettons, en France, justement, tu avais une subvention en tant que ferme, une subvention à la beauté, en fait, juste garder ta ferme belle pour qu'il y ait des touristes, pour que ça soit beau, le paysage, puis tout ça, juste valoriser ça, ces paysages ruraux-là. Tu avais une subvention de la logique, le gars disait il y avait 75 000 $ par année, juste pour ça, juste pour garder sa ferme belle, peinturer, tout. Il n'y a pas ça au Québec. Non, mais ça fait longtemps que c'est connu. En France, le rôle paysager de l'agriculture, et donc, ça va au-delà du tourisme, ça va, ça contribue à la paix sociale, la beauté des paysages, puis bien sûr, tout ce qui tourne autour de ça. En France, c'est très important, la gastronomie, aller manger du foie gras dans le Périgord, c'est drôlement plus intéressant que de le faire dans son sous-sol. C'est sûr. Ou autre chose, je prends un exemple qui va choquer les oeufs, mais peu importe, les paysages bucoliques sont inspirants, sont apaisants dans nos sociétés stressées, puis c'est une qui l'est bien. Paris, c'est une des villes les plus stressées de la planète. Ça se reconnaît de plus en plus. Oui, le rôle paysager, bon, il y a un effort au Québec, mais effectivement, c'est pas assez reconnu, et peut-être que le ministère de MAPAC aurait un rôle le plus important à jouer en faisant valoir, encore que c'est reconnu au Québec. Je pense que le maintien du paysage rural, c'est non seulement un objet intangible, c'est-à-dire que c'est beau, ça plaît aux gens, c'est un rôle concret, par exemple, de contrôle de la pollution. Plus un paysage est arboré, plus il y a d'arbres dans le paysage, plutôt que des ivans en champs de blé qui traversaient par des TGV comme dans la Beauce française, c'est salutaire du point de vue de l'environnement, puis c'est bon pour la santé de tout le monde. Puis ça fait partie de notre histoire aussi. C'est ça, oui, bien sûr, le terroir, ce qu'on appelle en France le terroir, c'est une notion très, très assimilée par les Français, l'appartenance à un terroir. Au Québec, il y en a, il y a beaucoup de gens qui s'identifient au lac Saint-Jean, à la Gascésie, à juste titre, ce sont des régions qui ont du caractère, et notamment les paysages naturels, la forêt puis l'agriculture, même si ces deux régions ne sont pas les plus agricoles du pays. Non, bien sûr, mais tout ça, ça marche ensemble aussi. C'est une question d'éducation, je reviens là-dessus. Expliquer aux gens qu'on ne peut pas faire fi de son passé pour de strictes raisons purement de rentabilité immédiate, vider des villages, vider des régions parce que ce n'est pas rentable. Oui, on dirait qu'on a développé une insensibilité en fait avec le marché. On n'est pas sensible aux choses. J'aimerais qu'on revienne sur le prix, le coût réel des choses. Je trouve ça important parce que j'ai l'impression que dans la société dans laquelle on vit et on le disait que ce n'est pas nécessairement de la faute des gens parce qu'ils n'ont pas nécessairement des super bons salaires, mais ce qui est le plus important pour les gens, c'est payer le moins cher possible, puis c'est pour ça qu'ils vont au Walmart, au Costco et tout ça. J'aimerais qu'on explique en fait aux gens à quel point c'est dangereux puis c'est quoi l'impact que ça peut avoir d'aller au Walmart justement puis comment qu'ils font eux autres pour casser les prix pour que ça soit aussi peu cher. Je trouve quand même que c'est un enjeu important. Oui, oui. Ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle l'externalisation des coûts. C'est-à-dire que ceux qui produisent massivement, ils font produire massivement par leur filière, prenons l'exemple de Walmart, qui passent des contrats avec des fournisseurs de bleuets au Chili. Ils ont des exigences très strictes de production massive qui contraignent forcément les producteurs en question, je cherchais loin, délibérément, d'utiliser des engrais, des produits chimiques, etc. pour produire, je ne sais plus moi, une tonne de bleuets pour la moitié du prix qu'il faudrait payer ici. Et surtout, il faut que la marchandise soit prête. Il faut que, il y a même des cas, ce serait un peu long en expliquant en détail, mais on peut demander à un producteur de produire 1200 kilos, mais en lui garantissant qu'on en achète 1000 kilos, une tonne, puis on lui paye sa tonne, mais s'il produit 1200 kilos, puis on n'a pas besoin de plus qu'une tonne, Walmart dit, bien j'en ai assez, ils sont 200 kilos, ils se le met où ils le mangent. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment comme ça que ça marche. Les multinationales imposent des quotas de production, les objectifs de production garantissent de payer une certaine quantité, mais s'ils n'ont pas besoin du, je vais prendre encore un exemple simple, le 200 kilos ou le 3 tonnes supplémentaires qu'il a fait produire dans une vallée quelconque par des producteurs, ou des coteaux quelconques, c'est des bleuets, ils ne payent pas. Alors, il y a un conditionnement du marché, et ça, ça lui permet à Walmart de vendre pas cher. Il y a des coûts sociaux parce qu'aussi, ça tue des agriculteurs, ça ruine des agriculteurs. Ça ruine le petit agriculteur ici, qui lui, bien sûr, ne peut pas produire à des prix pareils, il n'est pas capable de concurrencer, donc il se retire du marché, ou il fait l'agriculture biologique, il vend la ferme, mais on sait bien qu'il y a un tout petit nombre qui peut se débrouiller comme cela. Et donc, oui, et aussi, ça tue les épiceries du coin, les marchés urbains, etc., la convivialité, c'est tout est mécanisé dans pas longtemps, je présume qu'il n'y aura plus un seul employé dans les supermarchés et puis tout va être robotisé, quoi, ce que j'appelle... Un super centre avec des robots dans le village, puis c'est tout. Et puis, alors on parle de la logique de l'emploi, etc., on laisse des entreprises comme celles-là casser les prix parce qu'on ne leur fait pas payer, on ne les oblige pas à payer les prix réels de leur production. Ça prend de la réglementation, puis ça, ce qui est important de savoir, c'est que la déréglementation, ça a commencé massive, je parle de l'agriculture, ça a commencé de façon... ça a commencé à s'accélérer sur le gouvernement de Clinton à la fin des années 90, je pense que c'est 96. On a commencé à massivement déréglementer, puis à laisser les prix des denrées de base comme le riz, le blé. Vous savez, il y avait une exception agricole autrefois sur les marchés, les marchés boursiers. Il y avait certaines denrées qui n'étaient pas soumises à la réglementation comme le café, le thé, etc. Bon, que le prix du café augmente de façon exponentielle puis se casse la gueule un peu plus tard. On s'en fout, c'est quand même pas une dorée indispensable. Il y a peut-être des drogués qui vont se faire boire vite en ce jour, mais c'est un peu un luxe. Mais c'était ça, le caoutchouc, les produits non alimentaires, le lin, la laine et tout le bazar, ça a été très rapidement laissé, on l'a laissé flotter les prix. D'où le fait bien connu donc que ces produits-là sont essentiellement produits dans les pays en développement, faisaient la ruine ou la fortune, le cacao, le café, les arachides, etc., le caoutchouc en Malaisie du Sud, en Malaisie, en Asie, des agricultures de ces pays-là. Mais à un moment donné, donc en part 1996, c'est tout le reste qui est passé. Il n'y a plus de réglementation. Vous le savez, c'est entraîné avec le prix du maïs, ce qu'on a appelé la crise de la tortilla au Mexique. Le prix du maïs a chuté de façon telle puis surtout a remonté que les Mexicains ne peuvent plus se payer leur pain de base, leur tortilla, quoi. Et depuis lors, c'est devenu la règle. L'agriculture est soumise à la spéculation. Ah oui. Bon, les marchés se sont adaptés, les pays ont mis en place des politiques d'assouplissement. Puis bien sûr, dans le cas de gros problèmes de subvention, regardez combien le Canada, qui est un grand producteur de blé, le budget de subvention de l'agriculture céréalière de l'Ouest, il faudrait souvent quelquefois le rappeler à Jason Kenney et compagnie, est phénoménal. Je veux dire, tous les pays industriels ont comme politique de maintenir à tout prix leurs agricultures. Il faut quand même avoir un minimum d'autosuffisance. Oui, c'est important. Et les plus grandes subventions à la production de quoi que ce soit, c'est dans l'agriculture, puis c'est en France, c'est au Canada, c'est aux États-Unis, c'est au Japon. Il y a encore de la résiculture aujourd'hui hyper subventionnée, justement pour garder le paysage ridicole, c'est sacré pour les Japonais. Puis là, les Japonais ont un type de riz auquel ils tiennent, un riz collant, etc. Bon, on appelle le riz gluant, on appelle ça comme le collant. Les exemples sont multiples, mais la PAC, la politique agricole commune de l'Europe, ça a été le principal élément de la formation du marché commun puis de l'Europe contemporaine, l'Europe des 28. C'est la politique agricole commune qui fait qu'on répartit les subventions vers les pays qui ont choisi de continuer à produire, dont la France, le pays qui en profite le mieux, c'est la France, le plus, pardon. Donc, les subventions à l'agriculture compensent les dégâts causés par la financiarisation de l'agriculture puis le fait que maintenant, ça y est. On ne veut pas régler le problème à la source, on patche. C'est ça. C'est à ça que ça sert, les États. Les États sont là de plus en plus pour permettre la survie du capitalisme qui est absurde. Ils gaspillent. Son objectif, ce n'est pas de fournir à un marché, c'est d'offrir. Ce n'est plus la demande qui condicione l'offre, c'est l'offre qui condicione la demande. On se rend partout, on rentre dans les pharmacies puis on trébuche sur de la marchandise. On veut atteindre son petit pot d'aspirine ou de Tylenol puis on voit de la marchandise, des choses de toute nature, on trébuche littéralement. La même chose dans les supermarchés. Moi, ça m'étonne. Ça m'étonne. L'autre jour, j'ai renversé un paquet de trucs puis je n'étais pas de ma faute. Bon, ça dépassait puis j'attachais un petit machin puis ça a fait tomber dessus l'étagère. Il y a des marchandises inutiles, pléthoriques, vendues pour une bouchée de pain qui ne devraient pas être là. Dans les pharmacies en particulier. Dans les pharmacies, on vend des médicaments puis on vend aussi de quoi rendre les gens malades. Oui, c'est fascinant. C'est un peu un peu le même principe dans les hôpitaux. On donne à manger des affaires épouvantables. Je pensais à ça. Je trouve que c'est un point quand même important puisqu'on a parlé des épiceries puis il y a beaucoup de gaspillage dans les épiceries. J'ai travaillé dans des épiceries. C'est absolument scandaleux. Mais ça me faisait penser que souvent, un des arguments qu'on entend, c'est que peu importe si on règle les problèmes, il y a trop de gens sur la planète. On ne pourrait jamais nourrir tous ces gens-là. Je sais que vous réfutez ça. Je trouve ça important quand même de le rappeler. Oui, c'est ça. C'est important de le rappeler. Oui, je sais. C'est un truc qui revient souvent, ça. Bon, il faut rappeler encore une fois le gaspillage. 35 % de la production alimentaire mondiale est gaspillée. Et donc, l'argument selon lequel on va manquer de nourriture, c'est faux. Ce n'est pas vrai. On produit trop. On va produire de façon beaucoup plus rationnelle. Puis de toute façon, on produit actuellement pour nourrir 10 milliards d'habitants. puis on ne se rendra sans doute jamais là. Alors, it's an issue. Ça ne fait pas partie de ce que les gens appellent la problématique, ce que j'appelle le problème. C'est tout à fait le bon mot. Le problème, ce n'est pas celui de la surpopulation, c'est celui de la surproduction. Et premièrement. Deuxièmement, c'est celui de la surproduction et de la surconsommation, je le dis bien, d'un nombre de plus en plus croissant de gens, d'abord dans les pays riches, la surconsommation, c'est dans les pays riches. Parce que moi, j'ai souvent des collègues ou des amis qui me disent « Oui, mais Rodolphe, ce n'est pas juste la bouffe, c'est aussi les ressources naturelles, on va manquer de tel ou tel minerai, la bauxite, il n'en aura plus assez, tout le bazar, on va manquer des métros rares, vous savez, de faire des métros rares, tant mieux, bon sang, il va y avoir moins de tablettes puis de téléphones. On n'est pas obligé de changer à chaque année de téléphone qui s'appelle la fin. C'est ça, parce que le gaspillage, c'est la règle de base, la surconsommation puis l'obsolescence programmée, on connaît tous de multiples exemples de choses, à un moment donné, c'est fini, on se dit « Oui, mais ça a coûté tant, ça ne vaut plus rien, puis on va le racheter, ça coûte moins cher, ça coûte moins cher qu'on l'avait payé à 5 ou 10 ans. » C'est absurde. Alors qu'il est censé y avoir de l'inflation, c'est parce qu'il y a du gaspillage, on produit de plus en plus, on jette, on jette, on jette, puis on recycle très peu. Bon, mais en tout cas, donc, revenir à ça, oui, je comprends, bien, je comprends. Je vois l'argument de ceux qui disent qu'il faut qu'on arrête, par exemple, arrête d'avoir des enfants. Ça, c'est un argument qui est de plus en plus. Il y a eu encore une fois dans Le Devoir, vous savez, moi, j'entends Le Devoir à tous les matins, il y a un article assez larmoyant il n'y a pas longtemps d'une personne qui disait « Moi, je refuse, je ne veux plus avoir de... je ne veux pas avoir d'enfants. J'ai décidé de ne pas avoir d'enfants, de faire le sacrifice d'avoir un enfant parce que je ne veux pas mettre des enfants au monde qui vont devoir se payer l'évolution catastrophique qu'on nous prédit. » Bon, c'est un choix, là. Les choix, ça, il ne faut pas les rejeter, mais je trouve que c'est une erreur. Je trouve que le raisonnement est faux. Il n'est pas fondé sur des arguments, à mon avis, défendables. L'argument défendable, c'est qu'il faut arrêter la machine de surconsommation, etc., pour les raisons que j'ai dites. Ça doit passer vers l'éducation. Il doit dire « Ah non, il n'y a rien à faire parce que c'est capitulé de faire ça. Je vais continuer ma vie, mais je ne donnerai pas la vie. » Moi, je dis que c'est capitulé. C'est céder devant le lobby de Maxime Bernier et ses consorts. Je repense cet exemple-là parce qu'il est tellement beau comme exemple. qui n'ont rien compris. Ça se voit un peu quand on l'entend parler. Pourquoi il n'a pas compris? Je suis un peu méchant, mais il y en a tout plein des gens comme ça et c'est drôle, ils ont encore une écoute. C'est à cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est l'ignorance qui est programmée, qui est encore une fois... Bon, il n'y a pas de complot pour rendre les gens ignorants, mais il y a une méconnaissance de l'importance de la connaissance, l'importance que les individus aient des savoirs et non pas seulement des spécialités. On forme des spécialistes. Vous, vous allez être plombier, vous allez être menuisier. C'est formidable. Tu sais qu'une chose et c'est bien en masse. Le reste, tu fais confiance à la société et à la tendance et au marché encore une fois. Puis le jour où la plomberie, ça va devenir robotisé à 90 %, ben voilà, plombier, too bad, ça n'existe plus, ce métier-là. Au bout de ça, ça devient un métier pour ceux qui font de la robinettré en or, etc., pour les riches. Parce que c'est un peu ça aussi. Vous savez, il y a un livre très important qui a été publié il y a déjà 20 ans, Comment les riches détruisent la planète. Moi, j'ai fait un article il y a un an ou deux qui n'est pas encore paru. Comment les riches détruisent la planète et nous incitent à les imiter. Oui. C'est le rêve à atteindre pour pouvoir détruire toi à ton tour. Donc, pouvoir surconsommer et bon, alors si on remet en question la surconsommation, si on remet en question l'offre abusive qui est pilotée par la publicité, vis-à-vis la publicité, c'est aberrant. On nous prend pour des crétins. On se fait dire qu'achetez-vous une voiture pour vous libérer, sortez de la ville, allez vous lancer dans les embouteillages, construisez des ponts, construisez des tunnels, ça va vous permettre de vous déplacer en voiture. Trop bien. Oui, c'est ça. Toutes sortes de... Mais je me dis, mais c'est pas possible. Puis il y a encore des gens qui croient à ça, qui se payent. Puis on le sait très bien, Google, c'est le plus grand vendeur de publicité sur la planète. C'est la plus grande ou la deuxième plus grande entreprise avec Amazon, je pense. Enfin, peu importe leur rang. Leur rang, tous ces trucs-là, ils fonctionnent sur la base de la suroffre. L'offre qui conditionne la demande. Les gens se font dire qu'ils ont besoin. Faites-vous plaisir, on dit. Faites-vous plaisir. Achetez-vous ci, achetez-vous ça, même si vous n'avez pas les moyens. Puis on le sait, les ménages sont de plus en plus endettés. Il y a un livre qui est paru récemment, vraiment très récemment, qui a été piloté par un de mes jeunes collègues qui est excellent, Sébastien Rioux, ça s'appelle Le rouge ou vivre dans le rouge ou comme ça. Sur l'endettement. Vivre dans le rouge. C'est qu'il y a le mot rouge qui a tiré l'attention. Puis moi, je n'ai pas encore eu le temps de lire grand-chose, mais j'en ai lu des comptes rendus puis je connais bien l'argumentation centrale puis je connais bien l'auteur qui a rassemblé ça. Mais c'est important de rappeler ça. Pourquoi est-ce que les gens s'endettent? La moitié de l'endettement, c'est inutile. C'est pour des choses inutiles. Les gens dépensent pour des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin, dont il pourrait facilement se passer parce que trois jours plus tard, ils vont avoir oublié, ça va être autre chose qu'ils vont leur être proposée. Peut-être pas trois jours plus tard parce que les publicités, des fois, ça dure pendant un an. Moi, j'écoute le téléjournal puis c'est aberrant qu'on soit obligé de se faire vendre, essayer de se faire vendre 36 produits d'une voiture à des produits hygiéniques, etc. C'est une insulte à l'intelligence. Il faut que les gens s'insultent puis qu'ils se rendent compte mais on me prend pour un imbécile. On me dit que il faut que j'achète ça parce que ça va me rendre heureux, il faut que j'achète ci parce que ça va me permettre de me libérer. Alors ça va m'asservir. La possession, ça a servi. C'est clair. Moi, si j'ai un seul inservissement, c'est à mes livres. C'est une possession qui ne coûte pas très cher. C'est un inservissement que je revendique. Mais on est un peu à la remorque de cette espèce de croissance économique infinie. C'est ça. Il faut toujours plus de croissance. J'imagine que vous, vous êtes contre cette croissance-là. Est-ce que vous êtes pour la décroissance? Bon, ça dépend de ce qu'on attend par décroissance. Effectivement, je suis un partisan de diffuser l'idée de la possibilité de la décroissance. Il faut s'entendre. Ça veut dire une décroissance telle que nous l'entendons. C'est la décroissance du PIB, du PNB. Ce sont des calculs de singes en passant, ces histoires-là. Parce que, par exemple, le PNB d'un pays, ça croit lorsqu'il y a un tsunami. Lorsque la floride est dévastée pour 10 milliards de dollars, ça accroît le PNB américain de 10 milliards de dollars. Parce que les réparations vont coûter 10 milliards de dollars. Ça crée de la richesse. C'est absurde, oui. Ça dit que ça crée de la richesse. La destruction crée... Mais alors, c'est un peu la même chose. La consommation crée de la richesse. Plus vous consommez, plus vous gaspillez, plus vous financez... Enfin, plus vous légitimez la production de plus de céréales dégueulasses, remplies de sucre, puis de sel, puis de chipicuaire, peut-être pas de sel, mais enfin de gras. Ça, c'est un exemple extraordinaire. Je n'ai pas le temps de m'entrer là-dedans, mais le marché des céréales, c'est un marché de dupe. 90 % des céréales qu'on produit sont mauvaises. Elles ne contiennent rien. Elles ont des calories, sans doute, mais elles n'ont pas de protéines. Elles sont mauvaises, quoi. Puis elles sont encore là. Ça devrait tout disparaître. Ça devrait t'expliquer que le cornflakes puis le rice krispies, il n'y a rien là-dedans. Enfin, je me sens... Excusez-moi, là. Parce que pour moi, il y a tellement de choses qui, dès qu'on évoque ça, ça me fait penser que les gens n'ont pas compris. Enfin, on n'a pas expliqué ce que c'était avec le PIB puis le PNB. Les façons dont on calcule la production puis la valeur d'une économie, c'est faux, premièrement. Deuxièmement, la croissance, on le sait, elle est associée carrément à la croissance de l'offre et donc à la destruction de la biosphère. C'est sûr que plus on produit de nourriture inutile, plus on produit de voitures inutiles, enfin, qui devraient être inutiles, plus on favorise l'étalement urbain puis donc on légitime la possession d'une voiture puis là, je ne peux pas en vouloir à celui qui rêve de son pavillon de banlieue puis qui va le payer 100 000 piastres ou 150 ou je ne sais pas combien, au lieu de 300 ou 500 000 dans le centre de Montréal puis donc, ça y prend une voiture, donc ça y prend ici ou à Québec, ça y prend un pont de plus ou un tunnel. Mais sauf qu'il faut que les gens comprennent et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un long processus, c'est un processus d'éducation qui doit commencer, enfin, moi je le dis depuis, je ne sais pas, au moins 20 ans ça, mais dans mes cours, ça n'a pas vraiment encore commencé. Ça va venir, on fait un podcast pour ça d'ailleurs. Non, non, mais... Vous savez, les gens disent, mais c'est sans espoir, oui, moi je pourrais dire, c'est vrai, c'est sans espoir, je pourrais dire, je suis réaliste puis c'est sans espoir, alors je vais gaspiller, je vais gaspiller encore plus que je ne saurais le faire, je vais m'acheter des choses inutiles, je vais en profiter, parce que bon... Pourquoi pas? Pourquoi pas, etc. Puis au diable, les générations futures, moi je ne suis pas capable, puis moi, encore une fois, je n'aime pas ça me faire prendre pour un con, excusez-moi, pour un cave. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire, puis ce n'est pas vrai que c'est incontournable, le capitalisme, que la croissance est incontournable. Donc je reviens, la question de la décroissance, une des choses aussi qu'il faut comprendre, c'est que, et puis là, je ne suis pas d'accord avec tout le monde, avec tous les économistes, c'est qu'il y en a qui disent que la décroissance, c'est une absurdité au plan économique, puis qu'il y a des choses qu'il ne faut pas comptabiliser, la valeur de la nature, vous savez, on parle de la valeur de la forêt, la valeur des services écologiques, etc. Bon, ça, c'est une notion importante, mais il y en a qui veulent donner systématiquement une valeur monétaire, bien, par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure des mangroves, c'est un exemple où je dis, bien, ça a de la valeur, ça, ces mangroves-là, elles rendent un service écologique phénoménal qui vaut X milliards, puis ça permet à des multinationales de récupérer ces milliards-là, et puis donc de miner le potentiel de reproduction de la biosphère. Donc, la décroissance, la décroissance de la biosphère elle-même, l'empreinte écologique, l'impact de l'empreinte écologique. Mais moi, un argument que je considère encore valable, même si Bruno, Bruno, il s'appelle, c'est Latour, sinon c'est pas Latour, j'oublie, enfin, un des grands théoriciens de la décroissance, qui est excellent, lui, comme d'autres, ils affirment que ce que je vais dire là, c'est une fausse piste, à savoir que, encore qu'ils ne l'ont jamais vraiment analysé, créé, il y a tout un secteur d'emploi qui n'est pas valorisé, qui est très peu développé, et c'est celui de la reconstitution de la nature, la reconstruction des dégâts de la production. À savoir que, si on fout une forêt en l'air, on pollue un bassin, un bassin forestier, agricole, un aquifère, par un développement minier, et que ça, ce n'est pas remboursé, bien, voilà, c'est perdu pour la planète. C'est une perte. Mais si, celui qui a produit sa tonne de fer a dû la vendre, mettons, je ne sais même pas ce que ça coûte, mettons, au lieu de 1 000 $, il a vendu 10 000, et donc, il est capable de payer ses taxes, puis de rembourser l'État pour les dégâts qu'il a occasionnés, il faut ensuite reconstruire ce site-là. Il faut reconstruire la forêt, reconstruire l'aquifère, nettoyer, etc., etc. Ça peut être lui, ça peut être l'entreprise minière qui le fait, donc ça crée de l'emploi. L'emploi n'est pas seulement pour la production, mais aussi pour la reproduction. J'emploie le sens de reproduire la base planétaire de production de la biosphère. C'est très marchand, ce que je dis là. C'est un peu suspect. parce que moi, je reconnais non pas l'essai de suremployer, de faire surtravailler les gens pour qu'ils puissent consommer plus, parce que c'est un des problèmes aussi de la surconsommation. Les messages sans dette en partie parce qu'on les fait consommer de choses dont ils n'ont pas besoin, puis ils sont au-dessus de leurs moyens, etc. gaspillés, y compris sur le plan de la bouffe. Mais si la décroissance, ça veut dire moins produire, moins de voitures, beaucoup plus d'autobus, par exemple, mettre le paquet sur les transports collectifs et réduire au maximum le recours aux transports individuels, mécanisés, ça fait perdre de la capacité productive, industrielle. Il y a moins d'emplois. Si on réduit la production automobile de je ne sais plus combien c'est rendu, 100 millions de bagnoles par année à 1 million, c'est un des plus gros employeurs sur l'automobile de la planète. Les deux plus grandes entreprises dans le monde, c'est les entreprises de production d'hydrocarbures et de construction automobile. Puis comme par hasard, elles sont très... C'est un mien. C'est un mien. Oui, c'est ça. Alors, il faut dire, oui, mais alors que vont devenir tous ces emplois? Comment va-t-on remplacer tous ces emplois en reconstituant la nature? C'est-à-dire que... Et là, ça peut donc dire que les coûts de toutes ces choses qui sont sous-évaluées, sous-payées et gaspillées. Oui. Les voitures, je sais qu'il y a du gaspillage, ce que j'appelle le cheptel automobile, le troupeau d'automobiles sur la planète. puis c'est très frappant dans les pays pauvres comme l'Inde, la Chine, il y a des bagnoles maintenant. Pourquoi ils avaient une belle occasion de mettre le paquet sur... Avant même que les voitures monopolisent le réseau, d'en profiter pour développer le réseau collectif, ça se fait peu parce qu'il y a une espèce d'idéologie de la voiture, vaudor, quoi. Véritable vaudor pour bien des sociétés. Donc, je reviens, les emplois qui sont perdus parce qu'on ne produit plus ce qui était, à mon avis, superflu, ils vont être nécessaires pour réparer les dégâts de ce qu'il faut quand même continuer à produire. Il faut quand même continuer à utiliser les forêts, le bois des forêts. Il faut les reconstituer des forêts. Mais comme le bois va coûter extrêmement cher, puis il y a des pays où il coûte une fortune, comme Scandinavie, puis le Japon, par exemple, on peut financer la reconstitution de la biosphère. En bref, mon argument, c'est la décroissance, elle est concevable si on réussit à continuer à maintenir un minimum d'emplois payés correctement. Ce n'est pas des petits emplois d'été, ce n'est pas des gens qui vont planter des arbres dans le Ouest canadien, en Colombie-Britannique notamment, mais un appareil de production qui incorpore dans ses coûts les coûts environnementaux, c'est-à-dire donc les coûts de réparation, de reconstruction, d'amélioration, comme on veut, de la nature. Et ça, ça ferait en sorte que ça serait plus rentable de tout détruire de manière stupide. C'est ça. parce que les coûts seraient prohibitifs. Ils ne le sont pas. Je veux dire, Walmart, tous les grands acheteurs de crevettes dans le monde se fichent bien de l'avenir des mangroves. Jusqu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se mettent à payer plus cher, mais ils auront engrangé quelques milliards sur ce produit-là et ce sera autre chose qu'il aura remplacé, qu'on pourrait exploiter de façon excessive. On va trouver le moyen de développer le goût du concombre de mal. Donc, en résumé, pour tout ce qu'on a dit, éducation, réglementation, taxation aussi, à quelque part. Oui, bien sûr. Ça, c'est des choses que... Éducation, je pense que les gens vont s'en mettre d'accord, mais réglementation, taxation, c'est quelque chose que la droite nous a beaucoup démonisé. Les gens ont de la misère à entendre ça. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que... Ils refusent de prendre en considération, c'est que, encore une fois, ils ont besoin de l'État. Certains vont dire qu'on n'en a pas besoin, l'État nous emmerde, on s'en fout, mais les infrastructures de transport, c'est pas vrai, c'est l'État qui les paye. Oui, c'est pas nous qui a payé. Les infrastructures de communication, quelles qu'elles soient, c'est l'État qui les fournit. La réglementation sur l'eau, enfin, sur les ressources, il y a quand même un minimum de réglementation. Si on laissait les entreprises faire ça, il n'y aurait plus d'eau potable sur la planète. On va prendre un exemple très simple. ou bien, bon, il y aurait la thèse de la privatisation de l'eau, puis l'eau coûtera cher, etc. C'est mon tristien, ça. C'est qu'ils mentent. Ils savent très bien que les... Netflix a besoin de l'État. La preuve. Il faut que l'État disait, hey, vous, vous payez pas de taxes parce que vous vous rendez un service, il faut pas trop, pauvre de vous, il faut qu'on vous aide. Uber, il y en a tellement de ces entreprises-là qui contournent... Écoutez, les pays les plus avancés du monde, les pays qui ont de l'expérience avec le socialisme et qui se sont cassés la gueule dans certains cas, savent très bien, je parle des pays européens, il y a quand même une expérience civilisationnelle européenne qui est beaucoup plus grande que partout ailleurs. Ce sont eux qui ont... qui font tout pour mettre en place une réglementation de taxation minimale des multinationales qui va résulter dans un chavirement des finances planétaires. si toutes les grandes entreprises sont obligées de payer des taxes au même titre que les petites entreprises, tout a donné changé à mon sens. Et c'est pour ça que l'Union européenne se bat pour essayer de s'entendre. Mais il y a justement des réticences. C'est des pays qui profitent du fait que les grandes entreprises viennent s'installer là puis développent... Vous savez, c'est le principe... C'est colonialiste, ça. Par exemple, Apple qui s'installe en Irlande ou je ne sais pas si c'est Apple ou je ne sais plus lesquels les multinationales qui s'installent dans des pays qui leur donnent des privilèges de non-taxation ou de taxation minimale. Ce sont comme des pays du tiers-monde qui accueillent les multinationales qui ne payent pas de taxes ou payent peu de taxes, payent des salaires de misère aux employés. Dans le cas des pays développés, ce n'est pas tellement sur les salaires qu'on joue, c'est sur les taxes. On dit, OK, vous ne payerez pas de taxes pendant X années ou vous payez 10 % de ce que les industriels locaux payent. C'est absurde, ça aussi. Puis les gens, ils sont gullible. Les gens sont crédules. Ils disent, c'est vrai, il faut créer de l'emploi. Le chantage à l'emploi, ça, c'est une autre question. Même dans l'agriculture, il est utilisé. Je veux dire, on va employer une main-d'oeuvre qu'on va sous-payer. Même l'agriculture québécoise en est rendue là. On est obligé d'en faire venir des travailleurs agricoles parce que l'agriculture est sous-payée. Si l'agriculture n'était pas sous-payée, on ne sera pas obligé de faire venir des travailleurs qui viennent de pays où, justement, la misère règne. Mais tout est lié. C'est difficile de le démontrer, mais ça se fait peut-être dans un cours de 45 heures, mais pas une entrevue. On va s'en tenir à ça. C'était très intéressant. Je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Ça fait plus d'une heure et demie qu'on jase. Je sais que vous disiez qu'en quatre minutes, c'est difficile de résumer. Une heure et demie aussi, mais pour moi, ça passait comme si c'était quatre minutes. C'était vraiment très intéressant. Merci, Rodolphe. Je vous remercie. Plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada